hello everyone welcome to bgs big game session number 32 with assassins creed 3 hello connor j'ai juste de terminer une énorme séquence que j'avais enregistré mais qui a planté c'est dommage c'était la bataille de lexington l'insington battle la bataille pour l'indépendance avec les patriotes et on rencontrait juste jean washington juste ça ce qui est ce qui est bien dommage qu'en fait tout simplement c'était une bataille qui a été déclenchée suite suite à notre avancée dans l'aventure à l'affrontement entre les anglais les tuniques rouges et les patriotes donc les colons est en fait tout ça et manigancé aussi en partie par les templiers notamment charles dit ce qui s'est passé qu'on a rencontré plusieurs personnes on a réveillé tout le monde pour déclencher pour déclencher l'armée des colons enfin la milice on a affronté en fait des des séquences de vagues de tuniques tuniques rouges qu'on devait devait fusiller quoi on a avancé on a avancé on a été remercié par george washington et on a rencontré charlie aussi parce que charlie était là et on n'a rien pu faire parce que bon il y avait trop de monde on nous aura tout de suite vous voyez on avait des ennuis donc on s'est pas occupé de charlie mais on doit s'occuper maintenant de picker et là je suis monté dans un magnifique magnifique quoi déjà est ce que je peux sauter sans mourir ça c'est pareil est ce qu'on voit rien ce que je peux sauter sans moi oui sauter sûrement j'ai monté dans un magnifique arbre alors qu'il fait je peux 100 m de haut à regarder les boulots ils sont magnifiques j'adore me balai dans le décor dans le décor de c'est quoi on est dans le même attendez est-ce qu'on peut dézoomer pas dézoomer zoom right trigger voilà c'est ça ouais c'est on est pas loin du mène le coin est sympa là on a une peu le peut lancer une mission je crois que c'est le loup ça le garçon qui crée louis qui s'est passé les trucs sont fait attaquer là on a le magnifique le magnifique phare est déjà venu ici pour ceux qui se rappellent alors j'ai en fait la bataille toute la bataille s'est passé dans cette zone et après on atterrit c'est dommage que vous ayez pas vu ce que c'était pas mal on devait contrôler des des armées de patriotes on leur disait juste à cheval on allait le voir tour par tour leur dire de tirer sur les soldats les vagues de soldats qui nous arrivait dessus quoi et c'est vrai que restait pas mal je viens voir l'israël putnam sur entendez qui samuel adab magnifique à une séquence allez comme il est beau c'est cher connard alors j'ai débloqué la tenue de haïti ou je n'ai pas les franchement par contre les balades à cheval c'est relou la maman devait emmener avec ou un gars qui servait peu d'éclairage de nos chemins pour aller réveiller les différentes les différents capitaines commandant de la ministre pour ensuite déclencher l'attaque de l'exington et concorde et c'était interminable et surtout ils étaient les balades à cheval franchement sont compliqués quoi qu'il ya des décors je peux sauter dessus non ça ça quoi ça passe pas on est déjà vu là on est déjà venu là c'est juste qu'on connaît déjà à les champs de maïs alors dans le point inclusif du maïs pas mal de maïs et un peu de tomates mais ça c'est de la consommation je pense personnelle c'est le combat avec ce qu'on comprend bien avec cet assassin's creed c'est les affrontements entre à une bataille super les affrontements entre les soldats patriotes et les colons l'armée des colons donc l'armée américaine contre l'armée anglaise l'armée anglaise qui contrôlait jusque là les colonies et cas qui est réfuté qui parce qu'il ya un abus de pouvoir parce qu'il ya des abus dans tous les sens donc les colons à veulent se révolter et prendre leur destin en main et comme il est tu ça nous en tant qu'à 16 ans on affronte les templiers notre père a chargé tous ses consorts et on est noyé au milieu de ces histoires et ça que c'est assez particulier parce que l'étanglais jouent à double jeu ils sont à la fois à côté du unique rouge et à la fois côté soldats anglais parce que c'est particulier mais tant qu'ils sont des deux côtés et nous on est plutôt du côté de la liberté parce qu'on oeuvre pour eux on n'est pas pour l'instant où les anglais sont sur l'ennemi sont mal vus et au contraire tout ce qui est patriote pour l'américain c'est bien même s'ils font des choses quand même des fois pas très et quelques massacres et eu aussi beaucoup de cynisme de notamment de commandant chef qui ont dit voilà voilà c'est pour la liberté du pays vous c'est assez particulier c'est assez particulier donc c'est mais c'est sympa parce que le côté historique là on ressent mieux qu'au début du jeu on comprenait pas trop ce qu'on faisait là et là on est au milieu du conflit anglo américain et ça que c'est pas mal c'est pas à la fois le côté maritime mais aussi à terre avec les affrontements j'aime bien cette ambiance magnifique alors c'est le petit film ah ouais là ah oui c'est un massage on a dit que vous pourriez m'énerver au coeur de la ville et n'a pas l'intention d'en sortir de la ville et n'ont pas l'intention de la ville et n'ont pas huit ans mais n'ont pas l'intention de la ville et n'ont pas l'intention d'arriver c'est vrai le à l'internet pour les autres Oh la la, c'est pas ça. Oh c'est... Mais c'est fun. Vous voyez là, c'est de la vie en scène grandiloquente, mais c'est de la vie en scène sympa. Euh, c'est des problèmes d'écho. Allez ! Allez ! Ah, c'est pour ça que c'était en rouge. Ouais, je vais bourriner. Parce que j'ai autre chose à faire. Si je bourrine pas, je vais perdre du temps. Allez, grand. C'était les séquences que j'appréciais le moins dans Assassin's Creed. Mais non, mais il est sérieux. Mais alors c'est ça qui est énervant. C'est le côté impréci... Oh là là, c'est un peu insupportable. C'est le côté impréci. Magnifique drapeau. C'est le drapeau des années de basse, ça, c'est ça ? Non ? Je sais pas. J'avoue que le côté histoire américaine, j'y connais pas grand-chose. C'est tellement court. Ça m'intéresse pas. Je préférais le Moyen-Âge et la Renaissance, mais là... Allez, grappe ! Qu'est-ce qui est lourd. Je pense que je vais massacrer tout le monde, hein, tant pis. Je t'amplis si... Je voulais que ta part ! Ouais lui va se battre et bien allez c'est bon après un peu de thunes sont riches c'est pas plus riche les commandes et les officiers là c'est un officier l'officier là c'est un vol non c'est pas plus riche et les gars on a réussi bim 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 d'ailleurs on s'occupe du deuxième puis on est moins on peut rien visiter wooo wooo allez moi c'est magnifique 3 mois et 2 1 c'est du beau boulot les gars c'est du beau boulot d'accord le côté maritime est sympa je m'étonne qu'ils ont fait black flag c'est pire t'écris j'ai hâte de tester le cadre je sens que ça va être sympa allez grimpe grimpe pour cent allez pfff oh la la c'est un rêve armatif c'est pas Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501